Nous sommes les collectifs faits consulter pour le dossier de Messeka Londa, Salomon, Hela. Nous sommes venus aujourd'hui nous présenter parce que nous avons appris par la voix de Tande, à travers le ministre des médias, après ce que nous avons constaté comme une sorte d'allègement, que Messeka Salomon, escadé la Talonda, a été arrêté et immédiatement conduit au service des renseignements militaires, Nademiak. Nous sommes présentés aujourd'hui, nous avons sollicité une audience parce que la constitution de notre pays, dans son article 19, in fine, précise que même devant les services de sécurité, tout justiciable a droit d'être assisté. Malheureusement et contre toute attente, nous avons été hertés et nous avons été bloqués. Nous n'avons pas eu l'opportunité de rencontrer nos clients et cela s'est rapportant aussi à l'article 18 de la constitution, à son avis. Il y a trois qui précisent que tout justiciable, tout individu ou toute personne interpellé par la justice, service de sécurité et autres, doit être immédiatement en contact avec sa famille et ses avocats. Malheureusement, je te conseille que nous sommes, nous n'avons pas eu cette possibilité de rencontrer et nous sommes vraiment désolés, mais nous sommes ici firmes dans l'exercice de notre profession. Ma mission TV, le miroir du mort. Ta question. La charge Nous sommes le collectif consulté pour le dossier de Messika Londa Salomon Bela. Nous sommes venus aujourd'hui nous présenter parce que nous avons appris par la voix de Zande, à travers le ministre des médias, après ce que nous avons constaté comme une sorte d'enlèvement, que M. Salomon Eskade Lakalonda a été arrêté et immédiatement conduit au service des renseignements militaires, la DEMIAD. Nous avons été consultés dans ce cadre et nous nous sommes présentés aujourd'hui. Nous avons sollicité une audience parce que la constitution de notre pays, dans son article 19 in fine, précise que même devant les services de sécurité, tout justiciable a le droit d'être assisté. Malheureusement et contre toute attente, nous avons été hertés et nous avons été bloqués. Nous n'avons pas eu l'opportunité de rencontrer notre client et cela s'est rapportant aussi à l'article 18 de la constitution, à son avis de la 3 qui précise que tout justiciable ou tout individu ou toute personne interpellé par la justice, service de sécurité et autres doit être immédiatement à être en contact avec sa famille et ou ses avocats. Malheureusement, ce conseil que nous sommes, nous n'avons pas eu cette possibilité de rencontrer et nous sommes vraiment désolés, mais nous sommes ici pirement dans l'exercice de notre profession. Malheureusement, les services et les renseignements militaires ne nous ont pas permis de pouvoir les rencontrer. Voilà un peu l'objet de notre présence à ce jour. Déclaration politique des députés et sénateurs d'Ensemble pour la République. Nous, députés et sénateurs, membres du parti Ensemble pour la République, réunis ce jour, le 31 mai 2023, au Palais du Peuple à Kinshasa, pour évaluer la situation sécuritaire, politique et socio-économique du pays dans un environnement préélectoral, déclarons ce qui suit. 1. Constatons avec regret, sur le plan sécuritaire, la dégradation continue de la situation sécuritaire, caractérisée par l'insécurité généralisée, plus particulièrement dans la partie orientale du pays. Je cite Itoury, Norkivu et Sikivu, le Grand Bandoundou et l'Est de la ville de Kinshasa, exposant ainsi le pays au risque d'implosion et de balkanisation. La présence injustifiée est sans résultat escomptée des armées étrangères sur le territoire national. La présence de la milice dénommée Brigade spéciale de l'UDPES, force du progrès à Kinshasa et dans les provinces, en violation des dispositions de l'article 190 de la Constitution qui stipule, je cite, « Nul ne peut, sous peine de haute trahison, organiser des formations militaires, paramilitaires ou des milices privées, ni entretenir une jeunesse armée. » Fin de citation. 2. Sur le plan politique. En dépit du climat politique tendu à la veille des élections, le pouvoir en place, au lieu de poser les actes de Nath à décrisper la situation et à rechercher la cohésion nationale, il s'invertit malheureusement à alourdir ce climat politique tendu en posant des actes barbares, actes assimilés au terrorisme d'État, comme vécu ce 30 mai 2023 sur le tarmac de l'aéroport international d'Inchili avec l'enlèvement par les hommes armés de M. Salomon Kalonda-Hidi. Remplons également les enlèvements en date du 21 mai 2023 de l'honorable Mike Moukébaï à son domicile et l'EMS au Malanga au cadre du parti en vol lors de la marche politique de l'opposition du 20 mai 2023. Le refus injustifie au leader politique de l'opposition de se déplacer librement à l'intérieur du... La répression sauvage des manifestations de l'opposition politique. L'obstination de faire un passage en force avec le... Que ce mardi 30 mai 2023, en fin de matinée, les membres du comité directeur de notre parti, Ensemble pour la République, en l'occurrence M. Salomon Kalonda-Hidi Dela, délégué général en charge des stratégies, des questions politiques et électorales, et haut représentant pour la région du Grand Kivu, a été enlevé sur le tarmac de l'aéroport international d'Inchili par des éléments lourdement armés aux uniformes de la garde républicaine. Au moment où il s'apprêtait à monter dans un avion à destination de Lubumbashi, aux côtés du président national Moïse Katumbi-Tchapwe, et c'est là pour une destination inconnue. Nous rappelons à tous les Congolais épris de paix et de justice convertis de la Constitution. La loi mère de notre pays, les citoyens ont des droits que personne n'est autorisé à bafouer. Je peux citer, « La personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. » Article 16 de la Constitution. « Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné, converti de la loi et dans les formes qu'elle prescrit. » Article 17 de la Constitution. « Le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales consacrées par la Constitution s'impose au pouvoir public et à toute personne. Article 60 de la Constitution. En aucun cas, et même lorsque l'état de siège ou l'état d'urgence aura été proclamé conformément aux articles 85 et 86 de la Constitution, il ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux dont l'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Article 61 de la Constitution. Nous soulignons que plusieurs actes de vexation et de violence sont dirigés contre notre parti Ensemble pour la République sans qu'aucune justification légale les permette des actes qui témoignent de la mauvaise foi des autorités en place. A titre illustratif, les attaques à répétition de nos militants et des installations de siège de notre organisation politique tant en province qu'ici, dans la capitale. Les refus en date du 7 février 2023 d'autoriser le survol et l'atterrissage de l'avion du président Moïse Katoumbi en partance pour MOBA. La confiscation injustifiée jusqu'à ce jour par les services de sécurité à l'aéroport de Njili est depuis le 16 février dernier de matériel de visibilité d'ensemble pour la République déjà dédouanée. Le 17 février 2023, des brigands inféodés au pouvoir, minis d'armes blanches, ont attaqué les militants et cadres de notre organisation politique lors de l'enrôlement à Kindou de M. Salomon, Hidi, Kalonda, Dela au cadre de notre parti causant morts d'hommes et une centaine de blessés graves. La répression brutale le 20 mai dernier de la marche de l'opposition à Kinshasa par des unités mixtes composées de la police nationale et de la milice privée du parti présidentiel IDPS. L'interdiction abusive d'un sit-in devant la CENI le 25 mai dernier. Nul n'ignore que la violence s'aggrave en RDC en raison d'une gouvernance chaotique des affaires publiques caractérisée notamment par des appétits de jouissance des dirigeants, la corruption et l'impunité généralisée qui ont fini par gangréner même toutes les articulations du système national de défense. Et les dirigeants du pays semblent vouloir poursuivre leur occupation du pouvoir d'Etat par la fraude d'arbitraire et la diffusion de la peur par la violence organisée. Si, en plus de l'aggravation de l'insécurité due à l'occupation armée d'une partie du territoire national par des troupes armées aux contours flous et l'élargissement des entités sous contrôle des milices aux portes de Kinshasa qu'il y ait maintenant à craindre même sur le tarmac du plus prestigieux aéroport de la capitale nos propres forces de sécurité devenant source d'insécurité la RDC va à la dérive et au chaos. Nous dénonçons avec la dernière énergie l'enlèvement crapuleux de M. Salomon et au cadre d'ensemble pour la République ainsi que toutes les malveillances dont les autorités semblent alimenter les climats politiques déjà délétères dans notre pays. Devant la mauvaise foi affichée par les tenants du pouvoir en place nous invitons le peuple congolais à bien s'approprier en vue d'une mobilisation générale qui devient inévitable l'article 64 de la Constitution qui reconnaît à chaque citoyen de ce pays le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions pertinentes de la Constitution. Nous rappelons à la communauté internationale son devoir de solidarité envers le peuple congolais en péril et espérons qu'elle ne laissera pas la RDC sombrer de nouveau dans l'instabilité et les violences. Voilà notre communiqué c'est l'ensemble pour la République et signé par le secrétaire général. Ma mission TV le miroir du mort dans l'instabilité Sous-titrage ST' 501